Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'ai interview Vincent Ola, qui a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta et qui a été directeur des équipes de France de 2012 à 2016. Qui est-il et surtout, quel est son parcours ? A-t-il des secrets à nous partager ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super bien, comme un lundi. Comme un lundi. Ah, tu es content d'être un lundi alors, contrairement à la plupart des gens ? Ouais, non, mais je suis content un peu tous les jours, moi, de toute manière. Donc voilà, ma vie me convient. Donc voilà, tous les jours, je trouve un petit bonheur. Ouais, c'est cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu saurais te présenter rapidement dans le milieu du kayak ? Parce que là, il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, mais qui vont bientôt apprendre à te connaître. Ouais, ben écoute, je suis un ancien kayakiste de mon état. Alors, je dis ça un peu en plaisantant, mais parce qu'effectivement, je ne suis pas un ligneux, je ne suis pas un descendeur. J'ai pratiqué l'eau vive et la course en ligne à haut niveau, mais j'ai toujours été un peu ouvert à toutes les formes, à toutes les disciplines. Alors par contre, au niveau des pratiques, c'est vrai que ce qui m'attire, c'est la performance. Donc voilà, j'ai eu une carrière où parfois, j'ai réalisé mon potentiel et c'était génial. Et puis parfois, je ne l'ai pas réalisé. J'ai essayé d'apprendre de tout ça. Et puis après, j'ai été dans l'encadrement sur des missions régionales et puis sur des missions nationales. Et puis aujourd'hui, je suis toujours dans l'univers de la performance, mais sur différents sports. Mais on y reviendra, j'imagine, mais sur différents sports, avec des missions différentes. À quel âge tu as commencé le kayak ? Alors, j'ai commencé à 12 ans. J'ai commencé à 12 ans. En fait, j'avais un grand frère qui faisait déjà du kayak, qui avait 50 plus que moi. Et puis un jour, j'ai vu un reportage à la télé par hasard. J'ai vu des gamins qui faisaient du kayak, donc j'ai compris qu'on pouvait aussi en faire à 12 ans. Et donc du coup, je me suis inscrit au club à Saint-Etienne. À l'époque, j'habitais à Saint-Etienne. Ok, à Saint-Etienne, c'est pas loin. Et à Saint-Etienne, qu'est-ce qu'on faisait comme kayak ? On faisait directement de l'OVU, vu que tu en parlais tout à l'heure, ou c'était de la course en ligne ? Alors non, on faisait pas de course en ligne parce que, donc à l'époque, c'était il y a quelques décennies, la course en ligne n'était pas très développée, je dirais, au sud de Dijon. Voilà, il y avait quelques clubs. En l'occurrence, dans le département de la Loire, il y avait le club de Rouen, qui était un grand club de course en ligne, qui est toujours d'ailleurs un club assez important en course en ligne. Moi, le club de Saint-Etienne, c'était un club, comme souvent, il y avait à la fois du loisir et de la compétition. Et dans le champ de la compétition, c'était des gens de l'OVU et plus particulièrement des descendeurs, dont certains ont été médaillés au championnat du monde et qui m'ont beaucoup apporté. C'est en particulier Yves Masson qui m'a apporté dans ma trajectoire sportive. Et puis aussi Gilles Cahier, les frères Cahier. C'est des gens qui, les anciens, les connaissent bien parce qu'ils ont été internationaux en descente. Est-ce que rapidement, tu t'es pris de passion justement pour le kayak ou pas du tout ? Eh bien, pas tout de suite. Je dirais qu'il m'a fallu deux ans, je pense, pour vraiment accrocher avec l'activité, parce que c'est une activité quand même qui est difficile avant de se faire vraiment plaisir. Et c'est passé par la maîtrise de l'esquimotage, en fait. Voilà, le fait de savoir esquimoter. Après, là, j'ai commencé à progresser, à avoir confiance. Et puis, ça m'a aussi apporté à titre personnel. Voilà, 12, 13, 14 ans, c'est aussi un moment où on se construit en tant qu'adolescent, qu'on cherche des repères, un petit peu de confiance aussi. Donc, ça a mis deux ans, je pense, à ce que ça devienne quelque chose d'important dans mon quotidien. Avant ça, tu avais déjà un passé sportif, quelques habiletés que tu avais déjà développées ou tu arrivais un peu, on peut dire, neuf au kayak ? Comme tous les gamins, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo. Voilà, c'était les principales activités. Après, j'avais deux grands frères, donc on faisait pas mal de trucs dehors. Donc, j'étais, on va dire que j'étais pas débile, mais pas non plus particulièrement doué. Tes premières compétitions, c'était en kayak, c'était directement ? Ou tu as attendu justement les deux années pour être à l'aise, pour pouvoir en faire ? Ou il y en avait tout de suite quand on était jeunes ? Alors, il me semble que j'ai dû en faire assez rapidement, des petites compètes, mais vraiment, voilà, parce que c'était comme une sortie club. Donc, je pense qu'à 12 ans, j'étais Benjamin peut-être. Mais rapidement, au bout de deux ans, quand j'ai accroché, je me suis orienté tout de suite sur la compétition, parce qu'il y avait un groupe compétition dans le club. Et puis, je me suis mis à m'entraîner rapidement, presque au collège. Je m'entraînais tous les jours quasiment, en kayak ou autre chose, pas forcément qu'en kayak. Donc, ouais, j'ai tout de suite. Et puis, du coup, j'ai progressé et j'ai progressé beaucoup à cet âge-là. En plus, c'est l'âge où on grandit en même temps. Donc, si on s'entraîne correctement, je dirais qu'on progresse quand même assez fort. C'est intéressant, ça, parce que par rapport à tous ceux que j'ai interviewés, justement, eux, ils ont entendu un peu plus tard pour s'entraîner et faire du sport tous les jours. Alors que toi, dès 13-14 ans, un peu plus, tu t'entraînais tous les jours. Tu es vite arrivé à une pratique quotidienne. Ouais, voilà. Alors, je ne me rappelle plus précisément, mais en fait, comme il y avait un groupe de compétiteurs, enfin, ils étaient 3-4, dont certains qui étaient internationaux en descente. Bon, voilà. Moi, c'était un jeu. Donc, on faisait de la course à pied, on faisait du bateau, on faisait pas mal de skis de fond l'hiver, peut-être du vélo. Alors, pas encore du renforcement musculaire, parce qu'à l'époque, on ne démarrait pas très tôt. Mais je pense que fin de troisième, début du lycée, j'ai dû commencer à faire du renforcement musculaire, voire même un peu de la muscu, on peut dire de la muscu. Et à ce moment-là, justement, en augmentant ta cadence d'entraînement, en t'investissant plus, est-ce que tu as eu des résultats qui se sont concrétisés en compétition ? Oui, ouais, rapidement. Donc, à l'époque, il fallait faire, pour aller au championnat de France, il fallait se sélectionner en descente et en slalom. Donc, moi, ma spécialité, c'était la descente. Donc, je faisais juste ce qu'il fallait de slalom pour pouvoir me sélectionner au championnat de France. Et du coup, j'ai eu cette chance en KD1 de me sélectionner au championnat de France. J'avais fait cinquième, ce qui était une belle performance. Voilà, puis en slalom, j'avais dû faire quarantième dans les 30-40 premiers. Tu es toujours là, Rudy ? Oui, oui, je suis toujours là. Ouais, j'avais peur que ça ait coupé. Et puis, en KD2, pareil, j'ai fait un podium au championnat de France en descente. J'ai fait troisième en KD2 en descente. Et en slalom, j'ai fait pareil, trentième ou quarantième. Donc, ouais, ça a rapidement porté ses fruits. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais podium, parce que c'est une autre époque aussi, est-ce que tu te vois vivre peut-être du kayak, devenir sportif de haut niveau ou pas du tout ? Alors, vivre du kayak, dans le concept, je gagne des sous grâce au kayak, non. Par contre, être champion du monde de kayak. Je crois qu'à cet âge-là, je me suis dit, moi, je vais m'entraîner. Et mon objectif, alors on n'est pas sûr, bien sûr, mais mon objectif, mon rêve, c'est d'être champion du monde de kayak. Et ça, c'est parce que j'étais avec des gars, des grands, des plus grands, des seniors qui jouaient leur place ou des titres. Je fréquentais sur Lyon à l'époque, il y avait toute une bande boyer, maçon, qui était bien plus âgé que moi, mais en tout cas, c'était des références. Gauthier, et c'est des gens qui ont été champions du monde, vice-champions du monde. Donc, quand on côtoie des gens de ce niveau, on se dit, pourquoi pas moi ? Après, ils étaient plus âgés. J'étais un gamin, mais on les voit, on les observe, on les idolâtre. Donc, rapidement, je pense qu'en junior, en plus en junior 1, je m'étais sélectionné pour les championnats du monde de descente. Donc, ouais, mon projet, c'était ça. Il fallait continuer les études, bien sûr, évidemment, mais c'était un leitmotiv d'être champion du monde. À ton époque, justement, il n'y avait pas de parcours scolaire aménagé quand on était en équipe de France ou sélectionné aux championnats du monde, comme on peut voir maintenant avec les pôles espoirs ? Si, il y avait à l'époque des CPEF, Centres Permanents d'Entraînement et de Formation. Parce qu'en France, le sport de haut niveau, il est essentiellement amateur. Il y a le sport pro, c'est une chose, le foot, le tennis, etc. Mais enfin, après, tous les autres sports dits olympiques, il faut faire des études à côté, il faut faire des formations. Donc, il y avait, il existait ce qu'on appelait à l'époque des sports-études, avec des petits aménagements, en particulier au lycée, mais ça existait aussi au collège. Moi, je n'ai pas bénéficié de ça au début, ce qui m'a mis en difficulté au lycée, où j'ai redoublé, parce que je m'entraînais, là, au lycée, je m'entraînais déjà, je pense, une dizaine de fois par semaine. Donc, voilà, j'étais complètement absorbé par le canoë et kayak, par l'ambiance, par les déplacements, etc. C'était vraiment un projet de vie. Et comment il se passe, d'ailleurs, ton premier championnat du monde, alors, en tant que junior ? Alors, c'était en Suisse, championnat du monde en Suisse. C'était une rivière compliquée, je me rappelle, il y avait beaucoup de rouleaux, etc. Et moi, je n'avais pas eu… En gros, j'étais junior 1, donc moi, j'étais surtout avec des juniors 2, qui avaient été l'année d'avant. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un pré-championnat du monde, donc qui connaissait un peu la rivière. Donc, moi, j'y avais été. Ben voilà, j'ai pas très, très bien navigué. J'avais fini 11e. Le français, là, il y avait Jean-Charles Lefebvre, à l'époque, qui avait gagné, qui avait été champion du monde. Et puis après, on avait couru par équipe. Il y avait aussi Sylvain Gauthier, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement. En tout cas, tous les trois, on avait gagné par équipe, le lendemain ou ce lendemain, les courses par équipe. Moi, j'avais amélioré mon temps de 30 secondes sur le même niveau d'eau, etc. Donc voilà, j'avais pas très bien navigué la veille, on va dire, la course individuelle. Mais c'était un super souvenir. En Suisse, dans des vallées magnifiques, première action équipe de France, t'es émerveillé, quoi. Donc, c'était un super souvenir. Et là, justement, vu que super souvenir et tout, est-ce que tu te dis, j'y vais encore plus à fond pour l'année prochaine, pour essayer, je ne sais pas, j'ai gagné peut-être un peu, mais de viser une médaille ou un titre ? Ah ben si, si, complètement. De toute manière, j'étais déjà très investi. Mais oui, ça m'a confirmé. Enfin, à la limite, je ne me posais même pas la question. C'est-à-dire que j'étais dans ce projet, j'adorais aller m'entraîner, j'adorais aller me comparer. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais quand même tout seul sur Saint-Etienne à cette époque-là. Après, il n'y avait plus personne. Donc moi, je m'entraînais tout seul. On peut dire vraiment que je me suis construit tout seul. Donc, j'avais, pour la réussite d'un entraînement, pour ça, je l'ai compris plus tard, mais pour la réussite d'un entraînement, le seul indicateur que j'avais, moi, c'était le chrono. Je n'avais pas un coach qui me disait, au niveau technique, il faut faire ceci, cela. Au niveau physio, moi, c'était le chrono. Donc, soit j'améliorais mon temps et c'était une bonne séance, soit je n'améliorais pas mon temps et ce n'était pas une super séance. Tu construis des qualités intéressantes de détermination, de motivation, de capacité à aller dans des sphères de souffrance quand même assez élevées. Donc, c'est toujours intéressant. Par contre, tu passes à côté de fluidité, de souplesse, d'observation un petit peu de l'environnement, d'éléments techniques. Et ça, je vais le porter toute ma carrière. À la fois les qualités et les faiblesses, je les porterai toute ma carrière. Comment ça se fait que tu n'avais pas d'entraîneur ? Parce que quand tu es arrivé au club en tant que jeune adolescent, tu avais un entraîneur. Et après, le club a fermé ou il n'y a personne qui te suivait ? Au départ, c'était Gilles Calier qui, lui, ensuite a fait les championnats du monde. Il a fait une médaille en 93 au championnat du monde. Donc, c'était plutôt lui. Puis après, il est parti. Le club a fermé, effectivement. Je suis allé sur un autre club à Saint-Étienne. Et puis, il n'y avait plus, en fait, de compétiteurs sur Saint-Étienne. Donc, je m'entraînais tout seul. Et après, j'ai eu comme entraîneur Yves Masson, donc lui qui était à Lyon, qui courait en senior et qui a été vice-champion du monde. Il a été vice-champion du monde en 91, je crois. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a apporté à la descente, je dirais même à la course en ligne aussi, dans sa vision de l'entraînement, de la compétition, etc. Et donc, c'est lui qui me faisait des programmes d'entraînement. Voilà, il me faisait des programmes. Moi, je me les faisais aussi un peu des fois, mais à cette époque-là, il me les faisait en junior. Et je recevais les programmes. Il me voyait, je ne sais pas, une fois par tous les deux mois, peut-être, parce que ses parents habitaient dans le quartier où mes parents habitaient. Et donc, ils me faisaient un peu de technique à chaque fois. Mais globalement, j'étais tout le temps seul ou avec un de mes frères. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas peut-être qu'il faut déménager pour rejoindre un club, justement, le club de Lyon, qui n'était pas si loin pour tes ambitions ? Si, 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 c'est-à-dire que j'ai redoublé ma seconde, j'ai redoublé ma première. Et là, avec mes parents, on s'est dit, bon, il faut peut-être faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, je suis parti à Lyon, en terminale, pour rentrer dans le CPEF, donc le centre d'entraînement. Donc là, dans un lycée où il y avait des aménagements. Et puis surtout, il y avait un groupe d'entraînement où là, j'ai des amis que je retrouve encore d'ailleurs ici au Crêpes-Antibes. J'ai rencontré des sportifs qui étaient un peu plus âgés que moi. Ils étaient un peu plus âgés que moi, mais Jean-Pascal Crochet. Tu vois, Jean-Pascal Crochet, Xavier Kempf, un autre descendeur, Pierre-Michel Crochet, voilà, tous ces gens-là. Et donc, voilà, je suis allé là, mais quand même, j'ai arrêté avant le bac. J'ai fait trois mois d'école et puis j'ai dit, non, mais j'arrête, j'ai trop envie de m'entraîner. Donc, je me suis arrêté. Ah bon ? Ok, donc tu as tout misé sur le kayak alors ? En fait, j'ai arrêté, si tu veux, puis j'ai basculé sur un brevet d'État. Tout de suite, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas rien fait. L'idée, mes parents, ils n'auraient pas validé ça. Et puis, ils avaient bien raison. Et puis, moi non plus. Donc, j'ai arrêté, je ne sais plus quand, avant Noël, quoi. Et j'ai dû démarrer un BE, le BE kayak, en janvier-février, tout de suite dans l'enchaînement, quoi. Mais je suis resté sur Lyon. Mais je suis resté sur Lyon. Et là, tu te voyais devenir entraîneur de kayak alors avec ça ? C'était le plan ? Non, je ne me voyais pas. Non, là, c'était un peu… Globalement, quand tu fais du haut niveau, après, souvent, tu es obligé de faire des choix d'études qui vont te permettre de continuer le haut niveau. C'est-à-dire que c'est sûr que tu peux faire médecine ou tu peux être ingénieur. Et on a quelques exemples de sportifs qui ont fait du très haut niveau et qui ont fait des hautes études. Mais quand même, ça va être compliqué. Donc, généralement, quand on dit qu'on va en STAPS, c'est le gros classique, ou qu'on passe des BE. À l'époque, en tout cas, c'était la principale filière et aussi où il y avait des aménagements. Maintenant, il y a des textes qui sont sortis qui permettent d'avoir des aménagements dans pas mal de formations post-bac. Mais à l'époque, la majorité des gars, on allait là-dessus. Mais je ne peux pas te dire pourquoi. C'était pris un peu dans un mouvement. Et à ce moment-là, alors ton entraînement, tu rejoins un groupe d'entraînement, etc. J'imagine que c'est entraînement deux fois par jour, voire trois fois par jour ? Oui, on s'entraînait beaucoup. C'était le père Doux à l'époque, Michel Doux. Donc, le père Doux, pour nous, on l'appelait le père Doux, qui était l'entraîneur au centre d'entraînement. Et en gros, on était un groupe, il y avait un groupe de jeunes, donc les gars que je t'ai cités, Xavier, JP, Nico Horizon, etc. Et puis, il y avait un groupe un peu les anciens, Bruno Boyer, Vévitel et Yves Masson, etc. Puis, il y avait un petit peu de concurrence entre les deux groupes. Puis, nous, on était légers. Quand tu as 28, 29 ans, tu n'as pas tout à fait les mêmes enjeux. Tu as fait des choix de vie, etc. Quand tu te pointes sur une course, nous, on était des jeunes, un peu pas tout fous, mais on n'avait pas de soucis. On s'entraînait, on faisait des études, on bossait un peu l'été quand on pouvait pour se faire un petit peu d'argent. Et on s'entendait surtout. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'entendait bien et qu'on était adversaires, effectivement, évidemment. Mais on avait aussi beaucoup de partages. On était en appart ensemble, tu vois, sur Lyon. C'était... Il y avait beaucoup de partages. Beaucoup de partages et d'échanges entre adversaires, ce qui nous a fait progresser. À quoi ça ressemble, les entraînements de calyac de descente ? Puisque moi, j'ai surtout été à vous des personnes qui font de la course en ligne. Ça me parle plus. En descente, qu'est-ce qu'on fait ? On fait aussi de l'eau plate. On fait de la descente tous les jours aussi. Comment ça marche ? À l'époque, on faisait... Maintenant, les descendeurs, ils font vachement de courses en ligne. À l'époque, on ne faisait pas beaucoup de courses en ligne. On n'en faisait même quasiment pas. Par contre, tu fais des activités. Il y avait beaucoup de musculation. Il y avait du ski de fond l'hiver, de la course à pied. Et puis après, en bateau, tu as une partie d'eau vive nécessaire. Et puis sur le plat, tu fais des choses qui pourraient ressembler à ce que tu fais en course en ligne. Après, tu as des indicateurs légèrement différents. Parce qu'en course en ligne, tu es vachement sur la notion de cadence gestuelle. Tu l'es un peu moins... À l'époque, on était un peu moins sur la descente. Mais bon, on peut dire que ça se ressemble un peu quand même. Les séances, c'est pareil ? C'est EB1, EB2 ? Non, parce que EB1, EB2, c'est arrivé en 97 en France. Mais c'est en course en ligne. C'est arrivé en 97. Là, ce que je te parle, c'est dans les années 92, 93, 94. Donc, on parlait des physios habituels, de la capa, de l'endurance fondamentale, de la puissance aérobie, des choses comme ça. Et pour la descente, qu'est-ce qu'on fait en priorité, en termes d'entraînement, qu'en majorité ? Je trouve que la période de compète, c'est comme en course en ligne. C'est-à-dire, en gros, c'est printemps et été. Donc, tu as un gros bloc hivernal. Tu fais de la PPG et puis de la préparation physique générale et puis de l'endurance, on va dire. Et puis, dès que tu peux faire de l'eau vive, en particulier février-mars, tu fais de l'eau vive. Et puis après, tu as des phases d'affûtage. Tu as des phases d'affûtage où tu joues en fonction des dates des compétitions. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des similitudes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs dont je fais partie. qui ont basculé de la descente qui se fait aussi avec la pâle creuse. Pareil, comme en course en ligne, dans la course en ligne. Et en descente, est-ce que vous aviez des stages comme il y a maintenant, par exemple, pour la course en ligne ? Est-ce qu'il y avait des stages pour aller découvrir justement les rivières, des lieux de compétition ou autres ? Justement, pour se faire un peu à plusieurs, je ne sais pas comment on pourrait dire, plusieurs classes ? Oui, tout à fait. On faisait des stages. Alors, tu as des stages plus ou moins à toutes les vacances, sauf à Noël peut-être. Et puis, on allait sur des rivières. Soit on allait sur des rivières des grands classiques. Je me rappelle, à l'automne, souvent, on allait sur l'adurance, il y avait des stages inter-régionaux. Soit des fois, on allait sur des rivières pour préparer des compétitions. Et puis aussi, ce qu'il y avait aussi de particulier, c'est que des fois, on s'organisait des stages. C'est-à-dire qu'on descende souvent. Entre athlètes, on se disait, bon, ben voilà, il va y avoir une pige sur l'aude. On ne connaît pas bien cette rivière. Eh bien, on essaie de voir quand est-ce qu'il va y avoir de l'eau. On se réserve nos hébergements. On part trois, quatre jours. On a quelqu'un qui nous fait les navettes, un peu de vidéo. Et puis, on descend ensemble. Et puis, on essaye des trajectoires. On dit à droite, à gauche, ça passe mieux, etc. Là, tu es autonome parce qu'il y avait un petit peu moins de moyens quand même sur la descente. Donc, tu développes, et moi, c'est ce que j'adore dans cette discipline et que j'adore encore aujourd'hui, c'est que tu développes une forme d'autonomie, une forme de prise en charge. Et comme ce n'est pas très simple, on peut dire que ton projet, c'est le tien. Tu vois, ce n'est pas tes parents, tu ne pagais pas pour ton entraîneur. Il n'y a pas un gros poids des clubs non plus qui peut arriver en course en ligne. Là, les athlètes, on peut dire qu'ils s'approprient leur projet. C'est vachement important, de ne pas gagner pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. Comment elles se sont passées tes années après que tu aies rejoint Lyon, justement, en termes de compétition ? Est-ce que tu as réussi à performer, à devenir champion du monde ? Ça a été difficile. En junior 2, après, en junior 2, les championnats du monde, c'était tous les deux ans en junior. En junior 2, il y avait les pré-mondiaux en Norvège. J'avais fini troisième. J'étais un petit peu déçu parce que je voulais gagner, mais c'était bien. Après, senior 1, senior 2, ça a été difficile parce que je me rappelle les piges ou les championnats de France, j'étais avec les grands. C'est quand même une marche qui est assez haute où tu t'entraînes beaucoup. À l'époque, j'étais au bataillon de Joinville, on s'entraînait vraiment beaucoup avec tous les copains, une ribambelle de descendeurs, mais il y avait aussi des slalomeurs et des ligneux. D'ailleurs, c'est cette année du bataillon de Joinville. J'avais 20 ans, c'est cette année-là que j'ai découvert la course en ligne. C'est la première fois que je suis monté dans un bateau de course en ligne. Je n'étais jamais monté parce qu'on s'entraînait là-bas, c'était un peu plus pratique de faire de la course en ligne. Du coup, on a démarré comme ça la course en ligne. Mais sur mon projet descente, je savais que je n'allais pas être champion du monde du jour au lendemain. Il fallait construire, travailler, progresser. Mais c'est un moment où c'est un petit peu dur. Heureusement qu'il y avait une bonne ambiance et que j'aimais aussi m'entraîner et que je continuais de progresser. Des fois, tu t'entraînes beaucoup. Ce n'est pas linéaire la progression. Des fois, tu t'entraînes beaucoup et puis ça ne paye pas tout de suite. Des fois, tu vas passer un cap sur deux ou trois mois. Tu ne sais pas trop pourquoi. C'est ce qui fait un peu aussi la beauté de l'entraînement. Sinon, s'il y avait une recette, il y aurait moins d'enjeux. Tu te souviens de la première fois où tu es monté dans le bateau de course en ligne ? Comment c'était ? La première fois, je vois exactement non. Mais par contre, les premières fois, on naviguait au BG. C'était pas mal. En fait, ce qui m'a plu tout de suite et ça, je crois que c'est la grande différence entre la descente et la course en ligne, c'est la confrontation directe. C'est-à-dire qu'en course en ligne, ton adversaire, il est à côté de toi et donc dans l'instant de l'effort, de la compétition, tu vois où tu te situes. En descente, tu es plus face à un chrono et puis tu comptes les points à l'arrivée. Donc, c'est une approche mentale qui est un peu différente au-delà en plus de la rivière. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'il y en a d'un côté ses plats et de l'autre côté, il faut gérer des éléments qui sont mouvants ou il faut des grosses qualités d'adaptation. Mais la confrontation directe, c'est ça qui m'a séduit. Et puis aussi, l'idée de se dire en descente, on n'a pas les Jeux Olympiques mais mine de rien, en course en ligne, il y a un truc, là c'est les Jeux Olympiques et voilà, quand tu as 20-22 ans, ça fait un peu rêver. Là, par contre, ça fait juste rêver. Ce n'est pas... Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Est-ce que tu sentais une différence en termes de stabilité justement entre la descente et la course en ligne ? Comment commencer en termes de différence ? Si tu arrives à l'expliquer. Je dirais que si je vais enlever mon t-shirt dans un bateau de course en ligne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué que j'enlève mon t-shirt en kayak, en descente. Ça va être moins compliqué. Non, un bateau de course en ligne, c'est largement plus instable qu'un bateau de descente. Un bateau de descente, tu es quand même stable. Un bateau de descente, ce qui est difficile pour moi de souvenir et puis pour en avoir refait depuis en n'étant pas entraîné, c'est la conduite. La conduite du bateau de descente avec des courants, des marmites, des choses comme ça, c'est vachement complexe. Ça demande beaucoup d'anticipation, de regarder la rivière, lire la rivière, savoir ce qui va se passer s'il y a un courant qui arrive sur le côté, et puis après, là-dessus, il faut aller vite. C'est-à-dire qu'il faut passer aux beaux endroits, il faut aller vite, il faut gérer des fois des temps forts, des temps faibles. Il y a des éléments à prendre en compte entre la profondeur, la trajectoire, la vitesse du courant, ce qui va se passer derrière. Donc, c'est largement, c'est très différent de la course en ligne où là, l'objectif, c'est de battre le voisin. À la limite, j'ai envie de te dire, peu importe le temps que tu vas mettre, il faut trouver une solution pour déplacer ton bateau le plus vite possible, mais avant tout, pour battre les autres. Et justement, sur ces premières séances de course en ligne de confrontation, est-ce que tu étais devant tes collègues ? Je ne me rappelle plus précisément, mais par contre, je sais que moi, quand j'étais descendeur, ma qualité première, ce n'était pas tout ce que je viens de te décrire avant, de lire La rivière. Voilà, moi, La rivière, normalement, quand tu es un bon descendeur, La rivière, c'est quelque chose qui t'aide, qui t'aide à accélérer ton bateau. Moi, La rivière, elle avait plutôt tendance à me gêner. En tout cas, j'avais un besoin d'exprimer des qualités physiques. Et avec La rivière, des fois, j'avais l'impression que je n'y arrivais pas. Et là, dans l'activité course en ligne, je trouve une activité où je peux, alors j'ai été confronté après, bien entendu, à des limites, mais je peux exprimer mes qualités physiques avec moins de problématiques environnementales. Donc, c'est un vrai plaisir. Donc, rapidement, moi, j'ai commencé la course en ligne, je pense, en 92, si, à l'armée 93, tu vois, en 93, et rapidement après, en 94, j'ai fait un podium au championnat de France en course en ligne, en kayak sur 1000 mètres, j'ai fait deuxième au championnat de France. Tu vois, après un an et demi à peine d'activité, c'est une grosse perche parce que là, en l'occurrence, c'était en senior, je ne connaissais pas grand-chose. Je n'avais jamais fait d'équipage non plus, jamais évidemment. Donc, je découvrais tout ça. À ce moment-là, quand tu essayes tes premières séances de course en ligne, est-ce que tu continues quand même parallèlement la descente ? Parce que là, tu dis, au bout d'un an, tu étais au championnat de France deuxième. Est-ce que tu continues la descente avec cet objectif justement de championnat du monde ? En fait, j'ai continué, c'est en 93, il me semble. J'ai dû faire un an les deux disciplines et puis, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en liste, ça s'appelait liste jeune. J'étais en liste jeune descente. On avait un stage, ceux qui étaient à ce stage, ils se rappellent encore. On était en stage sur les drances parce qu'il devait y avoir des piges. Je ne sais plus pourquoi on était en stage sur les drances. Je me suis pris un short mémorable sur le rapide de la pile. J'ai nagé, j'ai explosé mon bateau, je me suis fait mal à l'épaule et tout. En rentrant du stage, je me suis dit c'est bon, c'est mort, j'arrête la descente. Je ne vais me consacrer qu'à la course en ligne. C'est là que ça a basculé. J'ai dû faire les chambres d'atmosphère de descente encore en 93 et 94, je me suis mis à la course en ligne. À l'époque, j'ai aussi rencontré la mère de mes enfants, mon ex-femme, Sabine Kleinens. Du coup, j'étais dans un projet un peu similaire de faire de l'eau vive et puis de faire de la course en ligne aussi. C'est vrai que ça, ça m'a renforcé un peu dans mon projet. En 94, j'ai basculé exclusivement sur la course en ligne et on habitait à l'époque à Vers-sur-Marne. Ok ! Tu étais filé en région parisienne alors. Oui, c'était un fief. Évidemment, il y avait eu les championnats du monde en 91. Là, j'étais au contact vraiment de gens performants en course en ligne. Je me suis donné les moyens pour les jeunes. À un moment donné, quand on a des ambitions, il faut aller de l'avant, il faut trouver des solutions, il faut déménager. On fait des choix. On fait des choix affectifs, on fait des choix financiers, etc. Parallèlement, après l'armée, parce qu'à côté de ça, il faut faire des trucs. J'avais fait mon DE1. Après, j'ai dû faire un an à la fac, je ne sais plus trop. À la fac, et après, j'ai fait l'École nationale de police de Paris. Et en fait, cette école, elle te permettait, c'est pas que je voulais être policier, mais surtout, ça te permettait d'être détaché à plein temps pour t'entraîner et pour te former. OK. Donc, du coup, j'ai fait ça en 95. Voilà, c'est un peu moins loin. Donc voilà, en 95, j'ai fait cette école. Il y avait d'autres kayakistes qui l'avaient fait. Et en gros, quand tu avais un certain niveau, donc tu pouvais… En même temps, je réfléchis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, donc en 94, je m'étais sélectionné sur une Coupe du Monde aussi en course en ligne. Il y avait des places pour les jeunes. Donc, il y avait une Coupe du Monde qui était à Vers-sur-Marne. À l'époque, de temps en temps, il y avait des Coupes du Monde à Vers-sur-Marne. Donc là, j'avais été pris chez… Il y avait une place pour un jeune, donc j'avais été pris. Et du coup, après en 95, tiens-toi bien, donc pour faire le K4 senior pour les championnats du monde, il fallait candidater par écrit. Ce n'était pas une pige où tu t'affrontes sportivement. C'était une candidature écrite. Tu disais, j'ai envie de faire du K4 avec l'aide de motivation. Et l'équipe de l'époque, le staff, bien sûr, qui regardait les résultats sportifs et il a construit le K4 comme ça. Et moi, en 95, je suis rentré dans le K4, dans ce fameux K4 avec Maxime Bocon, François During et Christophe Ruffet. Il me semble que c'était ça. On était tous les quatre, je crois, Christophe, François. Ouais, je crois que c'est ça. Mais est-ce que ça n'a pas été difficile de quitter ton groupe de descente ou a priori, tes super potes, etc., pour partir justement à la course en ligne et intégrer un autre groupe peut-être ? Alors, ce n'était pas difficile parce que j'étais focus sur mon projet sportif. Par contre, ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est la culture, c'est une culture différente. Là, j'ai vraiment pu voir la culture de la descente qui est un sport vraiment plein air où on prend de l'autonomie. Il faut être démerde, quand même. Et puis, l'activité qui est dans l'anticipation de l'adaptation, les gens qui la font, ils sont comme ça dans la vie de tous les jours. Tu as aussi derrière une manière d'éduquer les enfants. Enfin, il y a une approche de l'activité sportive, de la performance et donc même de la vie. Et en course en ligne, c'était différent. C'était différent parce que la discipline est différente parce qu'elle n'est pas pratiquée dans des structures. Les clubs de course en ligne sont un peu plus gros, il y a plus de logistique, il y a des enjeux comme c'est un sport olympique, il y a des enjeux un peu différents. Donc, les clubs, ils ont plus de poids dans le système. Les élus ont plus de poids aussi. Et donc, j'ai été un peu déstabilisé par ça et puis du coup, l'échange entre sportifs, du fait que tu es en confrontation directe aussi. Globalement, elle est moins naturelle. Alors, il y en a bien sûr, mais c'est moins naturel. Donc, ça, ça m'a perturbé. Et pareil, tu as dû changer d'entraîneur à ce moment-là pour la course en ligne. Comment ça s'est passé ? Alors, en 95, alors ce qui s'est passé, c'était animé là parce qu'en 95, donc l'entraîneur national, c'était Patrick Masson. Donc, il y avait un programme national, enfin fédéral, tu vois, qui était posé. Donc, moi, j'étais preneur parce qu'il y avait des éléments techniques, il y avait des éléments liés à des problématiques d'équilibre, de cadence basse, etc. Donc, moi, je peux dire qu'à chaque séance, je progressais dans ces cas-là. Et puis, en 95, on a fait les championnats du monde en K4. Donc, championnat du monde qui devait être qualificatif pour les Jeux, tu vois, c'était là où tu faisais les quotas. Et là, on s'est pris une rafale, une rafale en K4 au championnat du monde à Duisbourg. Voilà. Et donc, ce K4, il était construit pour deux ans, normalement. Et puis moi, après l'été, j'ai dit à la FED, j'ai dit, moi, je me retire du K4. Voilà. Je démissionne du K4. Je vais me concentrer sur le monoplace et je vais essayer d'aller aux Jeux olympiques en K1 monoplace. Bon, t'imagines que ça, je me suis fait un peu chambrer, brancher, fortement. Parce que, bon, les mecs qui arrivent, ça fait deux ans, qu'il fait de la course en ligne. Je vais dans un K1 et puis je dis, non, je m'en vais, je vais tenter le truc en monoplace. Bon, voilà, ça en a fait sourire plus d'un, mais j'étais en accord avec moi-même. Voilà, c'était ça que je voulais. Donc, ça te semblait possible ? Ça te semblait possible, justement, d'aller au jeu à ce moment-là ? Ouais, ça me semblait en tout cas pas impossible. Ça me semblait pas impossible et puis, je préférais être dans mon projet et puis me rater que être coincé dans un projet K4 où tu n'as pas trop les clés en main et puis, a priori, me planter. Parce qu'après, en 96, moi, je me faisais mes programmes d'entraînement tout seul, c'est-à-dire, j'étais mon entraîneur. Ok, donc tu as gardé cette habitude que tu avais un peu plus jeune de t'entraîner seul, quoi, en fait ? Ouais, alors je m'entraînais quand même avec des gens parce que tu arrives toujours à trouver quelqu'un, tu vois, tu as ton programme mais tu l'adaptes parce qu'il y a un autre bus qui monte sur l'eau qui fait tel truc. Mais la programmation, la planification et la programmation de l'entraînement, c'était moi qui me la faisais, voilà, de A à Z. Et puis, voir Yves Masson où on a eu des échanges deux, trois fois dans l'année sur des aspects techniques, voilà, c'était un interlocuteur qui me convenait. Mais sinon, je faisais tout seul. Après, j'avais quand même des connaissances parce qu'après la police, j'avais fait un BE2, j'étais dans la préparation du concours du prof de sport, donc j'avais quand même des... Pendant 96, peut-être pas encore, c'est après ça. Non, excuse-moi, c'est après. C'était après. Mais bref, j'avais quand même... j'ai toujours été intéressé par la physiologie, en fait. Et est-ce qu'à cette époque, justement, donc il y a 25 ans, est-ce qu'il y avait justement tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, préparation mentale, pouvoir faire de la méditation, des trucs comme ça, ou c'était vraiment que l'entraînement, l'entraînement ? Alors là, c'est une bonne question que tu poses, tu vois, parce que... Donc, il y avait beaucoup moins d'outils, c'est clair. il y avait les cardio-fréquence-mètre, bien sûr, mais sinon, aujourd'hui, les sportifs, ils ont vachement plus d'outils, de mesures qui donnent des données. Nous, à l'époque, on avait très, très peu. Et après, dans la performance, on parlait de nutritionnistes, des préparateurs physiques, etc., il n'y avait pas. on commençait tout juste à parler de préparation mentale. Il se trouve que moi, j'ai été toujours attiré par cette dimension-là. Donc, en 1996, j'avais un architecte mental, même, comme il se définissait, mais c'était super. Donc, j'ai fait de la prépa mentale avec un gars, avec Jean-Marc Laboue. Pendant toute l'année, c'était... Bon, ça m'a beaucoup apporté, mais ce n'était pas courant. Ce n'était pas courant, c'était même... C'était même... Ça pouvait faire un peu sourire. Donc, voilà, c'était... Les choses étaient essentiellement axées sur la dimension, on va dire, l'entraînement physique puis technique, évidemment. Puis, on faisait aussi pas mal de muscules, comme aujourd'hui, quand même. Mais il y avait moins d'interlocuteurs dans la perf. Aujourd'hui, un entraîneur national, il est amené à gérer une équipe qui est autour de l'athlète et c'est ça son vrai enjeu. C'est un manager. Il y a un préparateur mental, un diététicien, un préparateur physique. Déjà, quand tu as ces trois-là, tu vois, tu dois manager l'équipe. Et le patron, ça doit être l'entraîneur, normalement. Mais du coup, c'est des compétences différentes d'il y a 25 ans. Voilà, il y a 25 ans, il tenait un chrono, il regardait des vidéos. Aujourd'hui, tout ça, tu l'as sur Internet. Aujourd'hui, tous les aspects techniques, tu les trouves sur Internet. Tous les programmes d'entraînement, un jeune, il trouve tout sur Internet. Par contre, manager l'équipe qui tourne autour de lui, ça, il faut quelqu'un qui sache le faire et qui soit formé pour le faire. J'ai envie de te dire, il faut quand même quelqu'un sur l'eau pour te dire si ta technique, pour t'aider un petit peu quand même, parce que tu peux regarder toutes les vidéos du monde comme je l'ai fait. Après, sur l'eau, tu ne sais pas si tu arrives à reproduire le truc, tu ne sais pas si c'est bon quand même. Bien sûr, mais tu vois, tu peux te faire filmer, tu regardes directement après. Aujourd'hui, il y a des outils, tu te fais filmer, tu regardes. Non, mais je ne me laisse pas du tout le rôle de l'entraîneur. Mais il doit être encore plus compétent. En 1995, je ne sais pas si ça se passait comme aujourd'hui, mais normalement, un an avant, tu as les sélections entre guillemets pour les Jeux. Là, vous n'aviez pas de place en K1-1000 justement qui allait être ta discipline pour les Jeux plus tard. Tu as dû faire des rattrapages comme ça se fait maintenant ? Oui, exactement, parce qu'à l'époque, je ne me rappelle plus qui est-ce qui faisait le K1-1000, mais en tout cas, il n'avait pas été qualifié à Duisbourg. Du coup, au mois d'avril, en 1996, avril-mèche, je ne sais plus exactement, mais il y a eu les piches françaises, donc là, il fallait gagner en K1-1000, donc j'ai gagné. Et derrière, on avait une régate de rattrapage qui était en Espagne, à Séville, et il fallait finir dans les deux premiers, je crois, ou trois premiers, je ne sais plus. Et moi, j'ai fini peut-être dans les trois premiers. Moi, j'ai fini deuxième. Du coup, en finissant deuxième, je récupérais le quota et comme ça se fait un peu aujourd'hui, vu que c'était moi qui l'avais récupéré, c'était moi qui étais sélectionné pour les Jeux. Et donc là, est-ce que c'était, tu parlais d'un rêve des Jeux olympiques, est-ce que c'était un rêve justement de te sélectionner et un peu plus largement, est-ce que ces Jeux olympiques ont été un rêve pour toi ? Alors ouais, c'était super. Je veux dire, quand je me suis sélectionné pour les Jeux, j'étais, parce que c'était quand même, c'était loin d'être gagné d'avance quand même. Donc, c'était quand même une surprise. Pour moi, c'était quand même une surprise et dans le milieu du kayak aussi que quelqu'un qui rêve comme ça depuis deux ans et demi qui fait du bateau, de la course en ligne. Donc, c'était génial. Après, l'expérience olympique, je dirais que j'avais tellement peu d'expérience de compétition de haut niveau que, comme beaucoup de sportifs, j'étais un peu spectateur, j'ai été un peu bouffé par l'événement parce qu'il y a un paquet cadeau aux Jeux olympiques qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos sports. Je veux dire, que ce soit au championnat du monde ou donc, il y a une dimension émotionnelle qui est, d'ailleurs, je vais en tenir compte tout le long après ma carrière de cadre, mais il y a une dimension émotionnelle qui est super forte aux Jeux olympiques. Donc, oui, c'était un très bel événement, évidemment. Il n'y avait pas une super ambiance dans l'équipe de course en ligne, franchement. Et puis, moi, après, ma performance, j'étais super déçu. Clairement, j'ai fait une demi-finale, je ne sais plus comment j'ai fait en demi-finale, mais j'étais venu, alors je me doutais bien que je n'allais pas être champion olympique ni même médaillé, mais j'aurais aimé aller en finale. Ça aurait été super, d'ailleurs. Ça aurait été quand même une surprise, mais c'était un petit peu ça mon objectif. Tu penses que c'est le stress, entre guillemets, qui t'a bouché pour ne pas aller en finale ? Oh non, c'est plein de choses. En fait, à partir du moment où tu es sélectionné pour les Jeux, il va se passer plein de petites choses. Il faut gérer aussi ta programmation, ton programme d'entraînement. c'est un grand déplacement. Il y a le matériel qui part, qui arrive, qui n'arrive pas dans les temps. Oui, tu te fais bouffer par tes adversaires. Tu t'observes un peu. Moi, je me retrouve à Pagli avec des mecs à côté de moi que je regardais un peu à la télé deux ans avant. Moi, ce n'était pas dix ans avant que je les regardais, c'était deux ans avant. c'est quand même je me suis fait bouffer. Le stress, ce n'est pas vraiment le stress, c'est la gestion des émotions. Mais toute émotion, des émotions positives, des émotions un peu négatives. Voilà, tout ça. C'était la première fois que je faisais une grande compétition en K1000. À l'époque, il y avait des rattrapages. Ça s'appelait repêchage, je crois. Série, repêchage, demi-finale, finale. Ce sont plusieurs jours. En plus, il y avait eu de l'orage, donc les courses étaient décalées. C'est tout plein de choses. Je dirais que je manquais un petit peu de vécu en course en ligne et de vécu en K1000 aussi. Et autour de toi, comment c'était ? Parce que tu as pu rester un peu sur place voir les Jeux, comment c'était à Atlanta ? Alors nous, on n'était pas hébergé. En fait, la course en ligne, c'était à l'extérieur d'Atlanta, donc on était dans une grande maison à proximité de... Je ne sais plus où c'était. Quel lac ? Je ne me rappelle plus. Mais bref, à une heure d'Atlanta, donc on a été au village deux jours au début. Après, on est parti à Atlanta. Et puis, la course en ligne, ça se finit le dernier jour. Le dernier jour, on est retourné au village, donc je n'ai pas vu... je n'ai pas vraiment vu grand-chose des Jeux olympiques, mais je n'étais pas non plus venu pour voir grand-chose. J'étais venu pour... J'étais quand même venu pour moi. Alors on a vu l'aviron parce qu'il y avait l'aviron qui était là-bas et qui avait fait de très bons résultats, mais je n'étais pas spécialement... Je n'ai pas perdu d'énergie. Tu es au village, tu vas voir des trucs et tout. Non, non, pas du tout. On est restés dans notre grande villa tous ensemble. Comment ça se passe après les Jeux pour toi ? Justement, tu es déçu ? Est-ce que tu te dis je me prépare pour Sydney 2000, j'y vais à fond ? Est-ce que tu dis, ce sera mes Jeux ? Oui, après, je me dis il va falloir encore travailler davantage parce que j'ai pu observer un peu la concurrence internationale. Tu vois des aspects physiques, la technique, il y a toutes sortes de techniques. Il n'y a pas non plus qu'une seule technique donc tu te détends un peu aussi sur certains points mais j'étais surtout impressionné par... Je vais te raconter une anecdote, tu vois. J'étais impressionné par les qualités physiques des gars et puis j'étais un peu en tension quand même. Je trouvais à l'époque que l'encadrement ne me convenait pas. Et donc, dans l'avion du retour avec le DTM, avec mon ex-femme, on lui dit ça ne va pas du tout, il faut un chef d'équipe, qui maîtrise, blablabla. Et donc, il décide de faire un appel d'offres en fait, de lancer un appel d'offres à l'international, si j'ai bien compris, pour recruter un directeur des équipes de France. Et il recrute Karsten Neumann, dont tu as dû entendre parler. Karsten Neumann. on avait parlé un petit peu. Voilà, Karsten qui a été directeur des équipes de 97 en gros, à 2000 à peu près, et qui a amené une dimension athlétique beaucoup plus prononcée. Alors, il a amené des choses positives et puis d'autres choses moins positives. Je dis dans le sens moins positif, c'est qu'il a fait des erreurs. mais en tout cas, il a amené les tests en muscu, toutes ces choses-là, c'est lui qui les a amenés, le B1, le B2, tout ça, c'est lui, ces programmations-là, cette terminologie-là, la quantité à outrance, etc., c'est lui qui l'a amené. Donc, quand je suis revenu, moi je me suis dit, génial, il y a un entraîneur excellent de l'Est, donc on était à vert, toujours pareil, tu t'entraînes beaucoup, donc 97, j'ai fait plutôt une saison pas mal, mais là, il y a un mec qui est arrivé, un martien, on ne sait pas d'où là, un petit Alsacien qui s'appelle Babak, et en 97, qui est arrivé, qui était super fort, jeune, qui avait une approche de la compétition un peu déstabilisante pour les anciens comme moi, et puis qui a un peu bousculé les codes, tu vois, je viens de te parler de préparation physique, etc., Babak, il avait d'autres qualités de glisse, etc., quoi. Est-ce que malgré tout, tu progresses toi dans ta pratique ? Tu vois que, je ne sais pas, tu glisses mieux, tu n'es plus détendu, tu bats tes records ? Alors, je progresse dans mes points forts, c'est-à-dire que mes points forts, moi, c'était quand même la dimension physique, donc Babak Herston, il n'a fait que renforcer mes points forts, par contre, justement, ces problématiques que j'identifie, moi, de fluidité, de souplesse, d'élasticité, j'ai beau travailler, travailler dessus, je ne progresse que tout doucement, voilà, j'ai du retard, en fait, j'ai du retard, et toute une heure, j'ai du retard, donc il faut essayer de le combler, mais j'ai du retard. Après, sur l'aspect athlétique, je dirais que je suis dans les critères par rapport à ce que je souhaite faire à l'international, et puis au niveau mental, aussi, je suis plutôt, c'est plutôt un point fort, quoi, mais l'élément qui me limite, c'est, on va dire, grossièrement, c'est la technique, et je vais progresser, mais trop lentement, voilà, trop lentement, tout au long de ma carrière. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as commencé par la descente ? Je pense que c'est, il y a de ça, et puis surtout, je pense que c'est que je me suis entraîné tout seul et je n'ai pas été sensibilisé à cette dimension-là, je n'ai pas fait des exercices de prise de vague, par exemple, tu vois, prendre la vague, quand tu t'entraînes avec deux descentes, tu navigues tout seul. Prendre la vague, tu apprends plein de choses, en fait, quand tu prends la vague, quand tu navigues avec quelqu'un, quand il a d'un coup sa cadence plus basse que la tienne et qu'il va aussi vite, ou l'inverse, tu peux jouer, tu peux jouer dans le bateau. Moi, tout ça, je ne l'ai pas fait, alors ça vient aussi de la personnalité des individus, moi, ça m'est convenu de me mettre des tarifs, comme on disait, tous les jours sur mon lac à Saint-Etienne. C'est quelque chose que j'ai adoré, peut-être que si ça avait été un peu trop cadré, peut-être que ça m'aurait moins épanoui, mais quand même, j'ai été vachement là-dedans, quand on dit que c'est la déchire, etc., ça, ça, je savais faire. D'ailleurs, je sais toujours faire, même à mon niveau, mais ça reste, mais oui, je l'ai traîné, vraiment, je suis convaincu que je l'ai traîné tout le temps. Alors, est-ce que si j'avais été dans un groupe d'entraînement, ça aurait changé ? Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait de toute manière produit la même chose parce que c'est ma personnalité sportive aussi qui est comme ça. On ne le saura pas. Et donc, là, Babac arrive en 97, mais malgré tout, tu as quand même l'objectif des Jeux, non ? Tu te dis, je vais le battre quand même, non ? Ah oui, complètement. Oui, moi, je reste là-dedans en 97. En 97, au championnat du monde, on était en K4 ensemble avec Babac et puis on fait une finale. Voilà, moi, je me situais dans les 2-3 premiers Français. Babac, il était premier. Voilà, après, tu te focalises sur les Jeux. 98, on a été aussi au championnat du monde. C'était en Hongrie. Je ne me rappelle plus trop ce qu'on a fait, mais je ne sais plus. J'étais en K4. J'étais en K4 parce que le 15, c'était Babac. Moi, je voulais faire du 15, mais après, c'est un peu le plus fort qui est. À l'époque, c'était comme ça. Le plus fort, il faisait le 15, donc c'était à Babac puis c'était normal. En plus, vu ce qu'il a fait, donc d'ailleurs, 98, je ne sais plus. Il fait des super résultats à l'international. Et puis, voilà, parce que oui, 97, j'ai quand même fait du 15 sur des Coupes du Monde. J'ai fait des finales. Je me rappelle, j'avais fait des trucs pas mal en K1. Je progressais. Je progressais en K1 quand même parce que quand tu fais des finales en Coupes du Monde en K1, j'avais dû faire 4 à Zegued, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt bien, c'est encourageant. 98, Babac, vraiment, là, il prend le leadership incontestablement et il ne le lâchera plus d'ailleurs. Et puis moi, 99, je ne me sélectionne pas au championnat du monde. Voilà. En fait, les trois années, moi, j'ai trois garçons et les trois années où ils sont nés, ils sont nés l'été et les trois années, je ne suis pas sélectionné au championnat du monde. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. En tout cas, ce n'est pas volontaire de ma part. Mais c'est quand même marrant de voir que 94, 99 et 2000, alors qu'avant, j'y suis, après, j'y suis. Mais ces trois années-là, je n'ai pas réussi à me sélectionner au championnat du monde puisque je n'avais pas le niveau sportif, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qui sont venues par asider mon esprit. Il y avait probablement des choses plus intéressantes à faire l'été, à accueillir des enfants que d'aller au championnat du monde. OK. Et donc, là, en fait, je ne sais pas si c'était un rêve, mais les Jeux s'envolent pour toi alors ? Oui, je suis le premier pas pris. Sydney, je suis le premier en kayak home. Je ne sais plus comment ils sont, 4, 5, peut-être 6 à partir ou 5, je ne sais plus. Donc, je suis le suppléant. À l'époque, on appelait ça le suppléant. Je suis déçu, mais après, voilà, tu es un gamin qui va arriver. La chance que j'avais, et je crois que c'est ça qui est super important quand même quand tu fais du sport, c'est d'avoir quelque chose à côté, que ce soit une formation, une vie de couple, une vie de famille. Voilà. Par contre, si tu n'as que ton kayak ou ta natation ou peu importe, dans ta vie, étant donné que tu peux être en échec sportif, que tu peux te blesser, que voilà, et tu peux, dans ton équilibre, c'est nécessaire d'avoir des choses à côté. Donc, moi, en plus, en 2000, j'ai eu professeur de sport parce que du coup, pendant les années de police où j'étais détaché, je me suis formé à l'INSEP. Je m'entraînais, je me formais en même temps et j'ai eu prof de sport en 2000. Donc, c'était, je veux dire, voilà, je n'étais pas malheureux. Franchement, je n'étais pas malheureux. Je commençais à me poser la question en 2000 de ma motivation. c'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'avais toujours progressé en battant les gens plus âgés que moi et je ne m'étais jamais fait battre par un plus jeune. Et en fait, Babac, c'est le premier plus jeune que moi qui me bat en France et ça m'a quand même perturbé, tu vois, parce que si tu as l'ambition de vouloir être champion du monde, tu manges les gens, ce n'est pas eux qui te mangent. Et donc, ça m'a déstabilisé, tu vois, dans ma motivation et à partir de 2000, j'ai senti que, bon, je vais y retourner parce que j'aime ça, parce que, voilà, mon environnement me le permet mais il faut que ça claque sinon, sinon, je vais m'arrêter et j'ai des choses à côté. J'ai un boulot, voilà, je ne serai pas à la rue. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot justement à ce moment-là avec ton professeur de sport ? Alors, j'étais sur l'INSEP, il y a des postes réservés, il y a des postes réservés sur l'INSEP, donc pendant un an, je crois, j'étais sur ces postes réservés. Tu fais un petit peu de formation, mais super light, tu accompagnes, tu es tuteur de sportifs qui passent des brevets d'État sur l'INSEP. Je pense que ça existe encore, je ne sais pas trop. Et puis après, en 2001, on est parti habiter en Ardèche, donc j'étais à la DDJS, je crois que c'est ça, ou non, c'est 2002. Non, ça a duré deux ans à l'INSEP. Ça a duré deux ans à l'INSEP et puis je m'étais fixé des objectifs. Moi, je m'étais dit, bon allez, voilà, cette année, je suis dans les six meilleurs français parce que j'étais descendu à peu près à la six, huitième place, donc je me suis dit, bon, il faut que je remonte. Donc en 2001, je devais être dans les six, je suis allé au championnat du monde en 2001. Et au Pige, au Pige en 2002, alors que j'étais centré sur mon projet sportif, voilà, pendant les Piges, je me suis fait battre par deux, trois gus. Moi, j'ai considéré que, bon, c'était mort, c'était terminé. Donc, j'ai arrêté pendant les Piges. Je me suis dit, allez, c'était pas prévu. Mais à l'époque, je travaillais aussi avec, je travaillais aussi sur la dimension mentale avec quelqu'un en Ardèche, là, on habitait en Ardèche. Et je pense que le travail que j'ai fait avec lui, plus que pour être performant, ça m'a permis d'accepter ma retraite sportive. Ok, donc c'est à ce moment-là que tu prends ta retraite. tu te dis, ben voilà. Ouais, j'arrête en 2002. Au Pige en 2002, je me dis, vraiment, je passe la ligne d'une des Piges, d'une des courses. Et puisqu'il en restait d'autres, je dis, bon, j'arrête. C'est bon, terminé. C'était fini. Ok, alors là, quel est le plan professionnel ? Est-ce que comme beaucoup de kayakistes, tu t'arrêtes de faire du kayak du jour au lendemain ? Ou tu continues quand même à en faire ? Non, j'arrête. J'arrête du jour au lendemain. Donc, c'était en mai. À l'époque, on habitait en Ardèche. Donc, en septembre, j'ai eu un poste à la direction départementale Jeunesse et Sport en Ardèche, à Privat. Donc, si tu veux, j'étais serein de me dire, ben voilà, en septembre, je travaille, voilà, je rentre dans la vie active. Puis le kayak, c'est fini, quoi. Enfin, le kayak, la compétition, c'est fini. Donc, c'est quelque chose qui… Franchement, les premières semaines où tu ne t'entraînes plus et où tu n'as plus cette pression de faire un résultat, cette pression sportive, c'est bizarre. Enfin, c'est une autre vie. C'est… Il se passe un truc, quoi. Tu changes… La vie, moi, la vie, elle a changé, mais en bien. Ça m'a allégé de quelque chose qui… Voilà, qui tous les matins, quand tu te lèves, qu'il faut être performant, le jour où tu appuies ça, ben c'est… Moi, ça m'a fait du bien. Ok, ça n'a pas manqué de monter sur l'eau tous les jours ? Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que, voilà, j'avais trois enfants, un boulot, j'avais des choses à côté, quoi, tu vois, qui m'épanouissaient. Et donc, au début, je pense que je faisais… Ouais, alors du kayak, c'est sûr que non, je n'en faisais plus. Je faisais peut-être un peu d'autres sports, mais pas plus que ça non plus. Ok, et comment ça se passe alors pour toi dans les années qui suivent et ton retour justement au kayak, on va dire, mais dans une autre sphère ? Eh bien, pendant… Donc ça, c'était en 2002, donc jusqu'en 2004, en fait, bon, je suis à la DD, voilà, j'apprends… Voilà, j'apprends le métier, voilà, c'est pas passionnant, mais c'est… En tout cas, j'apprends des choses. Et puis parallèlement, par rapport au milieu du kayak, je ne suis plus trop en contact, enfin, j'ai des copains, mais voilà, je suis ça de loin. Et en fait, en 2004, moi, j'étais à Vallon-Pond-Arc, donc il y a Benoît Péchier qui se sélectionne pour les Jeux et Nico Péchier. Et donc, j'étais licencié dans leur club et donc, avec le maire, on a monté tout un projet pour les suivre à la télé, etc., dans Vallon. Et puis derrière, quand il a fait sa médaille, Benoît, c'est à son titre, Benoît, on a organisé une fête. Donc, la DD, elle m'a missionné un peu là-dessus. Donc, j'ai repris contact avec la FED parce que j'avais besoin d'éléments, donc j'appelais les gars à la FED. Donc, au fur, on a fait une grosse fête. Bon, bref. Et puis, c'est là où j'ai commencé à reprendre contact. Et puis, après 2004, il y a Christophe Rouffet, donc, qui est arrivé directeur des équipes de France de course en ligne en 2005, je pense qu'il est arrivé. Et Christophe, donc, c'était un ancien équipier, il m'a demandé de, si ça m'intéressait, de l'accompagner dans ce qu'on appelle une équipe de soutien sur les grandes échéances, c'est-à-dire transport des bateaux, tout ce qui est des aspects logistiques avec un gars, le batelier de l'époque, qui s'appelait Jean-Marc Lejeau, qui est une figure qui est à la retraite maintenant, mais qui était vraiment le papa de tous les athlètes. Et donc, il me demande, Christophe, si ça m'intéresse, donc, sur les grosses échéances, en gros, c'est les championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux Olympiques. La DDJS, elle, elle m'autorise à partir, parce que c'est du boulot quand même, donc, elle m'autorise sur mon temps de travail à partir sur ses compètes. Et puis, du coup, il y avait de la logistique et puis, il y avait aussi, avec Christophe, on était très proche, une forme de soutien moral ou de, voilà, j'étais aussi, ouais, un soutien moral pour lui. Je faisais le lien des fois un petit peu avec les entraîneurs sur s'il y avait des petites tensions, des petites choses comme ça. Tu as essayé de mettre un petit peu de fluidité dans les relations humaines au sein du staff. Donc, c'est super parce que tu as un rôle facilitateur, en fait. Voilà, tu es facilitateur de la performance. Alors, auprès des athlètes, moi, je ne intervenais jamais, évidemment. Il y a des entraîneurs, mais par contre, si, j'intervenais s'il fallait acheter des bouteilles d'eau et des pâtes d'amande, on allait les acheter. Mais sinon, sur des aspects techniques ou alors juste pour amener de la confiance, mais sans rentrer vraiment dans du pointu, sans rentrer dans du pointu. Donc, j'ai fait ça de 2005 à 2012. Ok, tu as fait ça longtemps alors ? Ouais, j'ai fait ça. Deux Olympiades avec Christophe et toujours ça, Europe, Mondiaux et Jeux Olympiques et puis peut-être une réunion ou deux dans l'année mais très peu parce qu'après, moi, je bossais à la DDJS. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, j'ai quitté la direction départementale Jeunesse et Sport de l'Ardèche et je suis rentré à la FEDE en tant que cadre technique. CTR, conseiller technique régional sur la région Rhône-Alpes. Donc là, c'était encore plus facile pour aller, tu vois, sur les compètes parce que là, quand tu es 4 techniques, quand le défi te sollicite, voilà, il y a moins de difficultés. Donc, tu vois, les étés, je passais entre les actions régionales quand tu es avec des minimes que tu les amènes aux Regates de l'Espoir, après les championnats de France d'Auville et après les championnats du monde et les stages terminaux de course en ligne, je partais un mois et demi tous les étés sur les compètes mais voilà, c'était très formateur, très intéressant. En tant que CTR, tu fais quoi exactement au jour le jour ? Là, tu dis que tu vas sur les compètes, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, en tant que CTR, moi, j'étais sur le champ de la formation, tu as le champ de tout ce qui est l'accès aux rivières, la réglementation et puis tu as le champ, je l'ai fait un peu rapide et puis le champ sportif. Donc, moi, j'étais sur le champ sportif alors tout ce qui est l'organisation des stages, la formation des entraîneurs, voilà, donc au quotidien, tu te déplaces des fois dans des clubs pour aller voir des entraîneurs, tu répares une remorque, tu déplaces des bateaux, tu vas à des réunions de préfecture, bon voilà, c'est très varié, c'est très varié et puis j'étais, alors attends, est-ce que j'étais, non voilà, c'est ça, j'avais pas de mission nationale particulière. Est-ce que ça te convient justement, ce rôle à la fédération ? Alors, CTR, c'était super, moi, je m'en suis régalé et puis auprès de Christophe, c'était super et puis petit à petit, j'ai senti les deux dernières années que j'avais bien envie de remplacer Christophe, je savais que Christophe allait partir après 2012 et je sentais que ça m'intéressait de driver l'équipe, voilà, de driver l'équipe de coach parce que j'avais mon avis sur certaines choses, parce que, voilà, parce que j'avais l'impression que je pouvais apporter, alors moi, Christophe, c'est une inspiration professionnelle, Christophe Ruffet, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, on s'entend super bien, bon, on se voit presque plus maintenant mais en tout cas, on a bossé ensemble, c'était génial et donc, il y a eu un appel d'offres, on était 3-4 à candidater, Babac, il y avait Babac, François During, je ne sais plus, Xavier, je ne sais plus, à l'époque, en 2012, donc voilà, on a été écouté à l'INSEP et tout, puis c'est moi qui ai eu le poste en 2012, le directeur des équipes de France. Qu'est-ce que tu souhaitais apporter, toi, justement ? C'était une vision globale de l'individu, c'est-à-dire que tu t'essayes de prendre, alors tout le monde est d'accord, on va dire oui, il faut prendre ça tout le temps, mais voilà, une vision globale de l'individu et la dimension émotionnelle de l'intégrer pleinement dans la préparation. Moi, dès que j'ai interrogé les athlètes, je me rappelle, au début d'année, pour les Jeux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la préparation finale des Jeux ? Il y en a pas mal qui m'ont dit le stress, la psychologie et tout. Moi, il se trouve que c'était quelque chose qui m'intéressait. on a pris une coach pour l'équipe, on a monté tout un projet autour de la dimension mentale et pour le staff, et pour moi, et pour les athlètes. C'était un peu nouveau, on va dire, la manière dont on l'a monté sur la course en ligne. L'idée aussi, c'était d'être juste pas d'être sympa, mais d'être juste dans des choix, de manager les entraîneurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour collaborer entre eux. Moi, la notion de collaboration est vachement importante. Je me suis séparé d'un entraîneur, c'était un très bon entraîneur, mais par exemple, il avait des difficultés à travailler en équipe. Je considérais qu'il avait des difficultés à travailler en équipe, alors que c'était un très bon entraîneur. Mais pour moi, la notion de partager des choses pour progresser ensemble, elle est quand même très importante. Et d'être solidaire les uns des autres, c'est des choses, des éléments qui sont importants. J'imagine que c'est hyper difficile de virer quelqu'un qui est entre guillemets compétent et qui n'arrive pas à s'adapter entre guillemets d'après toi. Comment on fait humainement ? Et puis, qui est un ami ? Comment on fait humainement ? On prend du temps et on explique, mais moi, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où je prenais une décision dans l'intérêt de l'équipe, en lien avec mes valeurs, et dans le respect du cadre réglementaire, je ne te dis pas que j'ai bien dormi la veille de lui annoncer. Je veux dire, à partir de là, je me sens droit dans mes bottes et après, c'est la sincérité. C'est-à-dire, on a pris deux heures. Je n'ai pas pris dix minutes, j'ai pris deux heures pour expliquer le pourquoi du comment et puis derrière, pour trouver une solution pour que cette personne avec le DTN, elle puisse trouver une place par ailleurs. Est-ce que tu as dû avoir ces discussions avec certains athlètes qui étaient peut-être en équipe de France et qu'après, tu n'as peut-être pas sélectionné où il y a eu meilleur, etc. aussi ? À toute manière, dès que tu fais une sélection, quelle qu'elle soit, il y a une ligne qui est tirée, le premier qui est sous la ligne, il ne comprend pas. C'est un principe de base de toute sélection, mais n'importe où, à l'école, au boulot, le premier qui est sous la ligne, il trouve que c'est injuste. Donc, il faut expliquer qu'à un moment donné, c'est la ligne. Après, ce qui est injuste, c'est quand il y en a un ou un mieux qui n'est pas pris et que la ligne, elle est tracée bien plus basse, tu vois. Mais bien sûr, tu passes du temps. Puis moi, je ne me suis pas fait des amis. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors ça, c'est gênant quand il y a des gens qui ne comprennent pas les décisions. Qu'ils ne soient pas d'accord, c'est une chose, mais qu'ils ne les comprennent pas. Bon, après, moi, si tu veux, la force qu'on a en France, et je pense que c'est pas qu'en cano et kayak, mais dans beaucoup de sports, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, c'est qu'on a un système de sélection souvent qui est géré par des cadres d'État. Je peux te dire, je peux faire bondir du monde quand je vais te dire ça, mais c'est quand même important. Il est géré par des cadres d'État, donc des cadres d'État qui n'ont aucun intérêt personnel à sélectionner Tartampion ou Tartampion. Moi, quand j'étais DEF, je n'avais aucun intérêt à sélectionner un mec de Rennes, de Toulouse, de Dunkerque ou de Limoges. Moi, ce qui m'intéressait, c'était uniquement de sélectionner celui que je pensais être le plus fort au regard de résultats, de règles de sélection, etc. Donc, c'est assez mathématique. Mais j'ai aucun... Moi, mon seul intérêt personnel, c'est que le mec que je vais envoyer, il fasse des résultats. Ça, c'est mon intérêt personnel. Mais le club dont il fait partie, je n'ai pas d'intérêt. Et donc, quand tu es cadre d'État, c'est pour ça que les DTN, c'est eux, les directeurs techniques nationaux qui sont cadre d'État, c'est eux, les patrons du haut niveau. C'est pour ça que tu peux sélectionner sereinement. t'es l'élu d'un club, on te met en difficulté. Si on te dit vas-y, tu vas pouvoir participer au comité de sélection, on te met en difficulté parce que moi, demain, si je suis élu d'un club et que mon gamin, il est proche de la sélection, quand même, naturellement, je vais essayer de placer mon gamin. C'est normal. S'il est proche de la sélection, évidemment. Et puis, s'il est super fort, il doit être sélectionné. Mais tu ne peux pas être jugé parti. Tu vois ? Et donc, il y a des pays où je sais que... Des pays forts, des fois, ça est arrivé et puis, il y a une pression toujours de certains élus politiques. Mais je me suis rendu compte que, du coup, nous, on ne se ratait pas trop sur les gens qu'on sélectionne. Dès que tu discutais avec d'autres pays, ils t'expliquaient qu'un tel, il n'était pas pris ou il était monté en cadeau avec un tel parce qu'il y a une pression d'un ministre. Alors, des fois, ce n'est pas de la politique sportive. C'est même un peu plus que de la politique sportive dans des pays de l'Est où le sport, il a beaucoup de valeur. Ce n'est pas que la politique sportive. Donc, voilà, quand tu expliquais ça, oui, j'ai pris des décisions qui, des fois, puis c'est des décisions partagées, c'est partagées en particulier avec le directeur technique national et validées derrière par quand même un peu de monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui me met en difficulté de prendre des décisions. Voilà, c'est comme ça. Tu es resté combien de temps, Def ? Alors, je suis resté quatre ans, une Olympiade, jusqu'à Rio. jusqu'à Rio. En fait, j'ai hérité d'une génération je pense assez brillante et assez forte et assez riche humainement, tu vois, au-delà de l'aspect sportif et qui est arrivé à maturité, je dirais, à la fin de l'Olympiade 2012. Tu vois, d'ailleurs, on regarde les résultats, si on regarde les résultats, voilà. Cette génération, elle est arrivée, cette génération, elle a été ouverte par Marie, Marie Delattre et Anne-Lorviard, si tu veux. On pourrait peut-être même dire pas Babac, Babac, il a ouvert autre chose, mais il nous a autorisé à gagner, Babac, mais les filles, elles ont ouvert une génération, elles ont donné de la confiance à tout un panel d'athlètes et qui sont arrivées à maturité, voilà, dans cette période-là et puis un peu, du coup, dans l'Olympiade 2012-2016. Donc, c'était agréable, je veux dire, c'était des gens qui étaient cultivés, qui étaient ambitieux, alors, tout n'a pas été rose, mais je veux dire, c'était une belle équipe, moi, c'était une belle équipe. Alors, moi, j'étais sur les juniors, les moins de 23 et les seniors, c'est surtout avec les seniors que j'ai partagé parce que du coup, tu ne peux pas te démultiplier quand même, donc, j'ai moins partagé avec les juniors et les moins de 23 évidemment. Quand tu es def, ça ressemble à quoi, une journée ? Est-ce que tu es sur l'eau à entraîner ou pas du tout ? Tu laisses les entraîneurs entraîner et toi, tu fais des points avec les entraîneurs tout au long de la journée ou des semaines ? Alors, quand tu es sur l'eau, non, tu n'entraînes pas. Déjà, la première chose, c'est que tu n'entraînes pas parce que ce n'est pas le job. Moi, j'étais beaucoup en déplacement sur le siège fédéral, donc, j'étais soit au siège, soit en stage, beaucoup en stage. quand on est en siège, c'est de l'administratif, il y a beaucoup de préparation des déplacements, des coupes du monde, les hôtels, les machins. Il y avait aussi notre base à verre, le matériel, il y a quelqu'un qui gère le matériel, mais bon, il faut faire des points réguliers. Il y a aussi plein de choses de communication, enfin, bon, tu gères toute la vie de l'équipe, tu anticipes, et puis, les relations aussi avec les élus, avec la commission, et puis, tu as, le management de l'équipe d'entraîneurs qui te font part des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec des athlètes, donc voilà, et puis, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer entre eux aussi, parce que, il faut les gérer, les entraîneurs aussi, c'est quelque chose. Donc, voilà, il faut, ça prend du temps, ça prend du temps, c'est de la gestion humaine, il y a beaucoup de gestion humaine, ça prend du temps au téléphone, voilà, et puis, avec les athlètes aussi, mais les athlètes, c'est un peu différent, ce n'est pas la dimension sportive, il y a la dimension du suivi social aussi, où tu travailles avec quelqu'un, la fédération qui gère ça, voilà, il faut tout mettre en musique, tout mettre en musique, être un peu dans l'ombre et tout mettre en musique, donc, c'est quelque chose qui me plaît bien, moi, ça, ouais. Ok, qu'est-ce qui fait que tu as arrêté, alors ? Eh bien, j'ai arrêté parce que, familialement, c'était compliqué, tu vois, voilà, j'avais beaucoup de déplacements, donc c'était un petit peu compliqué familialement, et puis, j'avais été en plein accord avec l'équipe, le DTN de l'époque, Philippe Grail, il m'avait quand même laissé pendant quatre ans pas les mains libres, parce qu'à un moment donné, je lui rendais des comptes, mais par contre, il ne m'a pas imposé des choses, j'ai pu vraiment mener à bien le projet avec les entraîneurs, voilà, et puis là, il y a eu un changement d'équipe et je sentais bien que je n'étais pas, comment dire, tu étais moins libre, je n'étais pas en accord avec, et ça s'est confirmé en plus par la suite, dans ce qui a été mis en place, voilà, je ne me sentais pas de repartir dans ce que j'avais cru comprendre de l'état d'esprit, donc il s'est vérifié, ce n'était pas comme ça que je voyais les choses, donc c'est aussi pour ça que j'ai demandé à arrêter, c'est des deux raisons. Qu'est-ce qui a changé, si tu peux expliquer ? Je dirais que, tu vois, déjà, dans le haut niveau, il faut innover, évidemment, il faut tout le temps aller de l'avant, il faut tout le temps chercher des choses pour battre la concurrence internationale, mais tu ne peux pas non plus brusquer les choses, tu ne peux pas tout changer parce que les athlètes, ils ont besoin d'être dans un univers quand même qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent un peu et moi, ma conception, c'est que si tu fais des évolutions, et il faut en faire par contre, mais tu ne peux pas tout balancer d'un revers de main, repartir sur des nouvelles règles de sélection, un nouveau mode, une nouvelle planification, des nouvelles personnes, des nouveaux processus de fonctionnement, non mais si tu fais ça, c'est bon, Los Angeles, tu seras prêt à Los Angeles, non mais je ne plaisante pas, tu seras prêt à Los Angeles en 2028 parce qu'il faut du temps pour apprivoiser l'environnement et les sportifs, c'est bien qu'ils soient dans des zones d'inconfort, on le dit toujours, mais ouais, il y a des moments où il faut qu'ils soient dans des zones d'inconfort, nous on les a mis dans des zones d'inconfort, mais il y a des moments où il faut qu'ils soient dans des zones de confort aussi, tu ne peux pas tout le temps les mettre dans une forme d'incertitude, je crois que, alors de ce que j'ai, j'ai quelques contacts, mais franchement, je ne cherche pas plus que ça en avoir, mais voilà, il me semble que la confiance, la confiance dans le système, je dis, je fais ce que je dis, voilà, j'écris des choses en avance, elles sont respectées, etc., c'est tous des petits éléments, à quelle sauce un athlète il va être mangé, c'est quoi les règles de sélection, les dates, les machins, ok, je suis d'accord ou pas d'accord en tant qu'athlète, mais je connais les règles du jeu, voilà, et les règles du jeu ne changent pas, nous pendant 4 ans, je peux te dire que les règles du jeu, elles étaient écrites, qu'il y avait des, bon bref, et donc ça, si tu brises la confiance, enfin voilà, c'est tellement des réglages fins avec les sportifs, si tu brises la confiance, mais le temps que tu mets à la reconstruire, mais c'est des années et des années et des années quoi, c'est comme dans la vraie vie, si tu n'as plus confiance en quelqu'un, tu n'as plus confiance en ce moment, c'est fini quoi, c'est fini. Exactement, exactement ça, donc du coup, voilà, du coup, je pense que, et tu peux aussi, tu vois, faire évoluer les ressources humaines, c'est important, mais même moi aujourd'hui, dans ma vie, au Crêpes et Antibes, tu ne peux pas non plus bazarder une équipe, tu es obligé de faire par petites touches parce qu'il y a des choses à transmettre, il y a un équilibre dans l'équipe, il faut du sang neuf pour autant régulièrement, voilà, ça s'alimente, mais tu ne peux pas tout couper comme ça, donc, bon voilà, mais après, moi ce que je, ce que j'aime bien dire, c'est que le sport, c'est simple, à un moment donné, il y a une échéance, voilà, là il y a une échéance dans trois semaines, dans un mois à peu près, ben voilà, c'est facile quoi, tu regardes des résultats, tu, voilà, c'est tout, il suffit de ça, parce qu'après, il faut être aussi ouvert à d'autres modes de fonctionnement, tu vois, donc, voilà, je suis plutôt curieux, mais on verra quoi, on verra bien ce que ça produit, je souhaite pour les athlètes en tout cas que ça produise quoi, je pense que ça produit. Donc, en 2016, tu arrêtes ton rôle de DEF, et là, c'est quoi le plan professionnel, entre guillemets ? Eh ben donc, je suis retourné CTR, je suis retourné CTR en Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région a changé, enfin là, ça a grandi quoi, avec les missions similaires, et en plus, on a monté, donc ça, c'était super, on a monté un peu l'espoir de slalom à Oyonna, et ça, je trouve, tu vois, moi, il y a un truc dans mon parcours que j'ai vachement apprécié, c'est qu'en tant qu'athlète, je suis parti, comme tous les athlètes, et d'un niveau débutant, et puis après, je suis allé juste aux Jeux Olympiques, et en fait, en tant que cadre, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, en tant que CTR, être avec, faire des stages, là où j'entraînais, des gamins unimes qui découvrent la compétition, tu leur donnes, tu leur donnes le goût du travail, le goût de la bonne ambiance, etc., des progrès techniques, et puis, et puis de les accompagner, comme ça, avec des juniors, avec des moins de 23, jusqu'aux Jeux Olympiques, donc que ce soit dans le champ, en tant qu'athlète, pratique personnelle, ou en tant que cadre, j'ai pu accompagner les sportifs sur toute cette trajectoire, quoi, donc je pense que c'est quand même, en tout cas, ça me plaît, moi, d'avoir cette, ces expériences-là. Qu'est-ce qui t'a amené à Antibes, alors, de quitter l'Auvergne-Grenalpe ? J'avais envie de, j'avais envie de voir autre chose, j'étais aussi, j'avais envie de quitter la fédée de Cano et Kayak, voilà, je ne me retrouvais plus, et donc, du coup, du coup, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'aller dans un crêpe, ce sont des départements au niveau, pour découvrir d'autres sports, voilà, d'autres sports, d'autres pratiques, donc, il y a eu une opportunité à Antibes, il se trouve qu'en plus, j'avais des amis, là, au Crêpes d'Antibes, Anne et Xavier Kempf, des kayakistes, des descendeurs, je ne suis pas venu pour Antibes, je suis venu pour la mission, voilà, et là, je découvre d'autres sports, du sport basket, du sport collectif, avec sport professionnel, avec des centres de formation, des agents autour des joueurs, donc, voilà, c'est quelque chose de, quoi, de vraiment différent de ce que j'ai l'habitude, après, des sports plus habituels, comme la natation, la voile, des sports de nature, on a du golf, on a du trampoline, de la gymnastique, bon, voilà, on a 6, 7 sports, du tir sportif, depuis un an, là, donc, voilà, et sur cette structure, je gère l'équilibre de vie des sportifs, donc, surtout des collégiens et des lycéens et des internes, ceux qui sont à l'interne, parce que, voilà, je suis assez, de par mon parcours, je suis assez sensible au développement du sportif à long terme et au fait que, pour être performant à maturité, à l'âge, ça dépend des disciplines, mais en gros, en senior, il y a des fenêtres de développement, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, etc., il y a des fenêtres propices à tous ces développements, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, et pour faire tout ça dans le bien-être et dans l'épanouissement de l'individu, parce que, bon, voilà, on parle tout le temps de double projet, sportif et scolaire, mais on a des ados, on a des ados qui se construisent aussi avec un, comment, un volcan hormonal à cet âge-là qui est puissant, et donc, comment faire pour qu'ils soient épanouis au milieu de tout ça, qu'ils aient aussi une vie équilibrée, que le haut niveau, ça ne doit jamais être, parce que je le vois dans certains sports, un parcours dans le haut niveau, ça ne doit jamais être quelque chose de régressif ou quelque chose qui amène de la souffrance. Il se trouve, en plus je dis ça parce qu'il se trouve qu'au CREPS, je suis référent sur tout ce qui est des violences dans le sport, violences sexuelles, maltraitances, bisutage, etc. Donc, je suis assez sensible à ce qu'on respecte les individus. Je pense que quand j'étais deaf, j'étais sensible aussi, alors ça ne veut pas dire que tu dis que des choses gentilles, mais quand même de la bienveillance du coach envers l'athlète, c'est quelque chose sur lequel je suis assez intransigeant et donc, ces missions m'intéressent. Après, on a plus ou moins la main là-dessus, mais ce sont des missions qui m'intéressent. En fait, ton truc, si je comprends bien, c'est la gestion de l'humain depuis maintenant quelques dizaines d'années, peut-être. Oui, mais c'est ça, tu as raison, c'est la gestion de l'humain. C'est quelque chose qui me... En fait, moi, j'ai entraîné des petits, j'ai entraîné individuellement certains sportifs, en particulier en descente, qui ont été au niveau international. Mais la gestion des hommes, c'est ça qui m'intéresse, comment collaborer, comment... Et puis, c'est dur. C'est dur parce qu'on n'est pas formé, en fait. Nous, quand on est... Quand on est... dans les équipes de France, tu fais ton prof de sport, tu fais trois stages de gestion humaine et tu vas gérer une équipe avec des médecins, des trucs comme ça. Tu n'es pas formé, donc tu apprends aussi sur le tas. Et puis, en plus, moi, je suis dans l'idée qu'on apprend tout le temps. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est un... Nécessairement, enfin, moi, c'est une... Je pense que le haut niveau, ça m'a amené ça, de se dire, il faut toujours essayer de progresser. Moi, dans les équipes, dans mes équipes, j'attends qu'il y ait une démarche de progression permanente, peu importe d'où on part, mais on essaye toujours et peu importe sa mission, on essaye toujours de progresser un petit peu. Est-ce que tu es remonté en kayak depuis que tu as pris ta retraite sportive ? Alors, au début, j'ai fait un petit peu de kayak de mer, de... Ouais, du kayak de mer, un peu de rivière. Course en ligne, en compétition, non, parce qu'une fois que tu vois que tu n'as plus trop de sensations, ça ne me fait pas envie. Et puis, en plus, mon dos, bon voilà, quand tu as fait beaucoup de courses en ligne, beaucoup de muscu, etc., puis à l'époque, on avait peut-être un suivi moins pointu. Donc, le kayak, en fait, non, le seul truc que j'aurais envie de faire, c'est du kayak d'eau vive, tu vois, tranquille, pas trop engagé, mais je fais d'autres activités sportives. Voilà, je fais du vélo, de la montagne, pas mal de montagnes, ski de fond, ski de rando, des choses comme ça, mais kayak, non, à l'occasion, s'il faut que j'en fasse, j'en fais, mais c'est plutôt, j'en fais pour amener des gens qui vont en faire, quand tu as des amis, de la famille, mais pour moi, à titre perso, j'ai fait mon taf, j'ai l'impression de kayaker. Et puis, je trouve qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à découvrir que voilà, s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres cultures, à d'autres sports, à d'autres lieux géographiques, c'est quand même, c'est top, c'est une chance. C'est marrant, cette retraite du kayak, il y a beaucoup de kayakistes que j'interview qui me disent justement, après leur retraite sportive, ils arrêtent, ils perdent les sensations, et ils ne remontent pas dedans, et je trouve ça assez original en fait. Après, tu as aussi, en kayak, je trouve que tu as une logistique qui est quand même lourde, c'est-à-dire que moi, des fois, si je pouvais claquer des doigts et me retrouver sur un bord de bassin dans mon bateau en tenue, tu vois, alors c'est vrai que quand j'étais def, je pagaillais toujours sur les bassins des championnats du monde, je faisais un aller-retour par principe sur le bassin pour me dire, j'ai fait mes 4 kilomètres, voilà, mais la logistique était simple, quoi, mais voilà, à chaque fois, et puis si tu fais une rivière, il faut des navettes, et j'ai plus cette énergie à le faire pour ça, et je t'avoue que même dans le suivi, aujourd'hui, j'ai quelques contacts, ça peut arriver ponctuellement de croiser un athlète ici à Antibes, Pascal Krebs, donc des fois, ils viennent, ou j'ai mes enfants, ça m'est arrivé d'aller sur des compètes pour voir, pour les suivre, donc j'ai plaisir à voir les athlètes que j'ai suivis, j'ai super plaisir, mais tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou je vais regarder quand il y a des grosses compètes quand même pour regarder leurs résultats, mais j'ai quand même coupé, j'ai quand même coupé, cet été, je vais regarder les résultats des Jeux, mais je ne pense pas que je vais me lever la nuit pour regarder les courses, tu vois, je ne pense pas, et si c'est en journée, je pense que je serai en montagne, alors du coup, je ne le verrai pas non plus. Tu disais que tes enfants font du kayak justement ? Ils en ont eu fait, oui, mes trois garçons, ils ont fait du kayak, ils ont fait du slalom, de la descente, de la course en ligne, il y en a un qui a fait du canoë, voilà, ils ont eu une approche plutôt polyvalente, polyvalente de l'activité parce que je pense que tout à l'heure, quand je te parlais de développement de l'individu, je pense que quand tu es jeune, au plus, tu vas avoir une base large de pratiques sportives, au plus, quand tu es dans une dynamique de compétition, on est bien d'accord, c'est dans une dynamique de perf, au plus, tu auras une base large, au plus, quand tu vas te spécialiser, tu auras réglé des problèmes moteurs importants et puis, tu auras aussi peut-être un développement harmonieux au niveau musculaire et donc, au plus, tu peux être performant si c'est ça qui t'intéresse. Après, une pratique loisir, c'est autre chose mais moi, c'est quelque chose qui va toujours, c'est un enjeu de formation super important ça, voilà, la polyvalence et c'est ce qui manque souvent en course en ligne en bas âge, la polyvalence sportive qui te permet d'aller beaucoup plus haut après dans la spécialité. Et tes enfants, ils ont fait des compétitions, ils ont été jusqu'au haut niveau ou pas ? Alors, il y en a un qui est en junior qui a, oui, ils ont flirté avec le… ils ont fait des podiums au championnat de France, quoi. Ils ont fait des podiums au championnat de France mais après, rapidement, alors, il y en a un qui a eu des blessures aux épaules mais ils ont trouvé aussi qu'il y avait d'autres choses que le canon et kayak. Globalement, il y en a un qui fait encore de la descente. Je pense que notre école familiale, c'est la descente, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu vois, même moi encore aujourd'hui, c'est une discipline de formation qui me paraît riche et j'ai plaisir à côtoyer les gens qui font de la descente. Quand je discute avec eux, je me sens assez proche de leur valeur. Les valeurs qu'on a essayé avec leur mère de transmettre à nos enfants. Ok, j'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder ? Non, je n'avais pas vraiment de drame en fait. C'est vrai que depuis deux, trois jours, je m'étais dit bon allez, j'essaie de te rappeler de trucs machin puis en fait, après, je dis non, ce que je dirais, c'est ce qui me tient à cœur et ce qui est important au final, tu vois. donc non, je n'ai pas comme ça. Je te rappellerai, tu feras des rajouts. Oui, je peux, ça, il n'y a pas de souci. Sur ce soir, je vais me dire ah putain, j'aurais dû parler de ça. Non, mais je te remercie de ce que tu fais pour le Canoe Kayak parce que je pense que c'est quand même, c'est bien de transmettre et de partager donc je trouve ça plutôt chouette. est-ce que tu as quelqu'un que toi, tu souhaiterais entendre sur le podcast que tu aurais envie d'entendre et qui peut-être aurait des questions à poser ? Eh bien, Christophe Ruffet, je pense que c'est quelqu'un qui a été deaf de 2005 à 2012. C'est quelqu'un que j'apprécie et je pense que c'est quelqu'un qui a, donc aujourd'hui, il est à l'INSEP, il est à l'INSEP sur les, la formation des cadres supérieurs du sport, je crois, et c'est quelqu'un qui a apporté à la course en ligne, là, sur les 8 ans, si tu regardes les résultats sportifs sur cette période-là, ils ont progressé, il a structuré des choses et je pense qu'il a, les gens sous-estiment ce qu'il a pu apporter à la course en ligne française pendant ces 8 ans. Donc, ça peut être quelqu'un, moi, je pense qu'il a des choses intéressantes à dire. Ok, je vais le contacter de ta part juste après en espérant qu'il soit disponible. Voilà. Si certains qui écoutent le podcast veulent te contacter, est-ce que je mets un lien vers ton LinkedIn par exemple ou autre chose ? Ouais, pas de soucis, bien sûr. Ouais, aucun problème. Eh bien, super. Eh bien, merci de ton temps, Vincent, c'était un plaisir. Moi aussi. Je te tiens au courant de la suite des événements. Merci Rudy, c'était agréable, c'est marrant de se raconter comme ça. Oui, ça rappelle des souvenirs en fait, ça rappelle plein de souvenirs et on se rappelle des choses qu'on avait oubliées souvent. Complètement. Et bien, ça marche. Salut à tous. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.